Salut à toutes et à tous, c'est SGPiton78 et on se retrouve pour le succès Trio de Choc sur GTA V, donc le nouveau jeu mondial sorti sur la xbox et la playstation. Tout d'abord, vous allez appeler Trévor et Mickael si vous êtes Franklin, si vous êtes Mickael vous appelez Franklin et Trévor, si vous êtes Trévor vous appelez Mickael et Franklin. Donc ce que je vous conseille, tout d'abord, vous prenez une voiture que vous allez améliorer avec le blindage à fond assez puissante et comme ça assez résistante puisque en effet il faudra monter à 3 étoiles et puis les flics dans ce GTA V sont assez coriaces, que ce soit à semé ou niveau rapidité, ils ont des sacrées voitures, sacrément puissantes d'ailleurs et ça trace sévère. Donc en fait pour les invités il suffit de les appeler hors mission bien évidemment et quand vous les appelez en fait ça ne propose pas d'appeler Trévor ou la GT Mickael donc ça ne m'a pas proposé d'appeler Trévor ou Franklin, ça m'a proposé de les inviter. Et en effet vous voyez sur la carte après il y a un petit bonhomme qui indique où se situe Franklin et où se situe Trévor pour aller les chercher. Donc vous y allez tranquillement, hop, on change de radio, je ne sais pas vous mais moi c'est celle-là que je préfère, là c'est, j'ai oublié son nom, celle qui est juste en haut à gauche, à droite plutôt. En suivant un point de vue, point de vue jeu, il n'y a rien à dire, il est parfait ce jeu-là. Il n'y a aucune critique à faire pour ma part, hormis peut-être le terrain qui peut-être me paraît un peu petit par rapport à ce qu'ils avaient annoncé mais bon franchement ils sont très très beaux jeux. C'est dommage que je n'ai pas l'équipement pour voir la belle image quoi mais c'est vraiment, c'est très très beau. Alors là je suis parti aller donc chercher Franklin. Ça m'a un peu de temps et je me suis planté de route en plus. Il ne faut pas faire attention à la manière dont je conduis. Je ne suis pas doué du tout mais j'ai eu le succès sur cette vidéo mais bon c'est vrai que la conduite elle n'est pas terrible chez moi. J'ai encore un peu du mal. Je trouve que les voitures sont très très sensibles et du coup bah voilà quoi. C'est vrai que c'est pas, c'est pas toujours évident. Donc là vous voyez c'est Franklin. Après j'ai appelé Trevor. Enfin je l'avais déjà appelé en fait. Du coup il était déjà sur la carte. Vous voyez j'ai déjà la voiture qui est un peu abîmée. Mais bon franchement avec le blindage amélioré à fond, vous allez dans un garage des Los Santos. Votre voiture résiste à pas mal de pas mal de cascades, demi-balles et puis voilà quoi. Oui aussi ce que j'ai oublié de dire, ou j'ai oublié le plus important, mettez des pneus par balle. On peut mettre des pneus anti-crevaison dans les garages. Bon ils coûtent cher mais bon franchement ça vaut le coup. Quand vous faites pourchasser par la police, au moins ils vous cravent pas des pneus. Par contre les barrages avec les airs, je sais pas s'ils crèvent les pneus ceux-là avec les pneus increvables. Je sais pas, j'avoue j'ai pas testé. Donc à chaque fois j'ai réussi à les éviter en fait et je sais pas trop en fait. Bon je vous conseille d'essayer de les éviter, au moins au pire, bah au moins voilà quoi, ils seront pas crevés. Donc Franklin il est ouf, il est à l'autre bout encore comme d'hab, de toute façon. Ah non c'est Trevor là en plus. Toujours à l'autre bout du terrain. Toujours dans des situations pas possibles d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est très comique quand on prend le contrôle de Trevor. Il est toujours dans une situation complètement déjantée. Ou en train de jeter un mec par dessus un pont, ou dans les chiottes de sa caravane en train de faire rentrer un pied dedans et d'appuyer dessus et tout. C'est vraiment, c'est bien foutu quoi. Mon petit Franklin, euh mon petit Trevor. Donc je vais pas y arriver, Franklin, Trevor. Voilà. Bon, et une fois que vous avez réuni vos deux alcolytes, vous trouvez un petit endroit tranquille, où vous faites les 3 étoiles en roulant. Voilà. Je sais que personnellement j'ai trouvé vite fait un petit parking là sur le côté. Je me suis guerré en fait, 2-3 secondes. J'ai attendu d'avoir mes 3 étoiles pour prendre la voiture. Et pour dire qu'ensuite m'échapper et de réchapper au fric quoi. Enfin sachant qu'il ne faut pas le réchapper tout de suite hein. Il faut tenir quand même 3 minutes. Donc 3 minutes, c'est à la fois long et court. C'est euh... C'est 3 minutes dans le jeu hein. Ah non non non, c'est 3 minutes réelles. Euh mais euh... Oui, c'est vrai que ça reste assez long. Surtout quand il y a des flics qui arrivent de tous les côtés. On est en plein stress parce qu'on ne sait pas si on va réussir à le faire ou pas. Donc euh... Ouais, c'est pas... C'est pas terrible. Mais bon, normalement vous descendez. Hop, c'est bien. L'avantage quand vous êtes à 3 comme ça, c'est que Trevor et Franklin vous aident à tirer. Enfin, il tire sur là où vous tirez en fait. Donc si vous tirez, il tire. Si vous tirez pas, il tire pas. Là vous voyez, 2 étoiles. Je tue un flic, 3 étoiles. Hop, après j'ai commencé à m'arrêter. J'ai repris la voiture. Donc là, il y a tout le monde qui remonte. Et puis bah là, il faut tenir 3 minutes. En échappant oui et non aux flics, il faut tenir quand même 3 minutes. Je le répète. Sinon votre succès ne marchera pas. Donc euh... Bah voilà. Vous essayez en même temps de les éloigner un peu. Puisqu'il y a l'hélico en plus. Donc c'est sûr que ça fait mal. La voiture a beau être blindée, elle est pas blindée contre les balles. Elle est blindée contre les coups de voiture que vous pouvez vous prendre. Les flics, ils sont loin derrière. Quoique non en fait. C'est ce qu'on croit mais non. Pourtant j'ai une voiture améliorée. J'ai l'Audi de Michael. Je sais pas si vous voyez laquelle dont je parle, la petite Berlin là. Améliorée elle est assez puissante. Mais euh... Bah les flics ils ont vraiment des voitures pourlolo. C'est... C'est vraiment... C'est puissant hein. C'est... Waouh. Par contre quand nous on les prend bizarrement, elles font pas grand chose les voitures. Qu'on est... Qu'on est pourchassé, elles vont vite hein. Les traces. Bon. Après euh... Oui voilà. C'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez enlever vos trois étoiles. Alors vous savez certainement déjà mais non. C'est de trouver un parking, une petite ruelle ou... Un lieu en hauteur ou hors des routes. Euh... Ça c'est très pratique. C'est dans le désert en fait. Quand vous faites pourchasser dans le désert euh... Du côté de... Bah là où habite Trévoix. C'est extrêmement simple. Il suffit de quitter la route, d'aller dans la broussaille et puis bah les flics ils peuvent... Ils arrivent pas au dessus. C'est vraiment... C'est le plus simple ça. Euh... Par contre ici euh... En ville c'est vrai que c'est pas... Pas facile facile. Même des fois dans des garages hein. Ils sont... Ils sont beaucoup plus intelligents que dans GTA IV. Ils lâchent des armes sur le toit du... Du garage et euh... Et puis bah on se fait vite avoir. Donc on se fait vite encerclé. Bon là je crois que... Les 3 minutes sont bientôt, bientôt passées. Vous voyez à 3 étoiles hein. Il y a des flics de tous les côtés euh... Puis après la vidéo a continué. Je ne sais même plus si j'ai réussi à me débarrasser d'eux. Pourtant je suis qu'à 3 étoiles. Et ils sont extrêmement coriassants. Pour la voiture aussi est extrêmement résistante. C'est... C'est... C'est bien... C'est bien pratique ça. Le blindage à fond. C'est vrai que ça aide ça fondement. Vous voyez hein. Je me prends que c'est gadin. Mais la voiture elle roule toujours et à pleine puissance hein. Là bon bah là normalement les 3 minutes ça arrive très très bientôt. Bon par contre je suis désolé encore pour la qualité d'image. Je ne suis pas encore tout à fait équipé. On ne voit pas très bien le succès, le nom du succès. Mais sachez que c'est sur celle là que je l'ai eu. Euh... Donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a aidé. Et puis euh... Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501